Aujourd'hui, Apple Page, la mise en page, alors gestion de texte, alors par rapport à la mise en forme de paragraphes et aussi, en fait, par rapport à des styles de paragraphes et versus aussi des styles de caractères, alors comment on peut les appliquer avec Apple Page. Alors, première étape, dans n'importe quel logiciel de mise en page, je vais trouver la fonction où je peux faire afficher les caractères invisibles. Si vous vous rappelez, dans la version de mon page, moi j'ai mis les caractères invisibles en rouge dans les préférences. Maintenant, la première chose qu'il faut éliminer, bon, certains logiciels comme une design me permettraient de faire un grab style pour supprimer ça. Alors, moi, je ne peux pas vraiment le faire tel quel, donc je vais quand même y aller manuellement pour supprimer les espaces faits de cette mauvaise façon-là en faisant des retours chariots. Parce qu'on va toujours faire des espacements avec, si on veut, des espaces avant ou des espaces après. OK. On va commencer d'abord par mettre du texte en bold. Alors, ici, on va voir ici, on va s'assurer ici que tout le texte est en car, parce qu'ici, on voit qu'ici, ce n'est pas vraiment du car, c'est marqué car, mais il y a un petit astérisque ici, alors dans l'autre logiciel, ce sera un plus, comme dans Word ou une design. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que nous, on va appliquer un style pour ça ici. Ici, on va faire un style tout justifié comme ça ici. Puis là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans le style ici, dans le corps, on va lui dire, ici, alors redéfinis à partir de la sélection ce nouvel attribut-là, alors que le texte soit justifié. Alors, maintenant, voyez-vous, là, ici, maintenant, regardez, là, je n'ai plus d'astérix. Alors, maintenant, je vais pouvoir tout sélectionner ça, puis je vais dire, OK, regarde, tout ça, pour le moment, ça va être du corps, comme ça ici. OK? Donc, on est correct, je n'ai pas rajouté d'espace. Maintenant, on peut appliquer notre style ici, qui va être, genre, titre 2. Bon, ça, c'est votre titre 1. On va commencer par le titre 1, qui est le fameux titre le plus important, parce que c'est comme le H1 que Google va nous, en fait, Google va référencer, si c'est un blog ou si c'est un site web, ça va être notre référencement. Par contre, ici, peut-être qu'ici, moi, je vais plutôt choisir une autre police aussi, je vais choisir une police qui va être Myriad Pro. Ça sera de votre choix. Et ici, moi, je vais prendre quelque chose d'un peu plus petit, je suis à 33. Je vais choisir, mettons, 24. OK? Et là encore, c'est marqué, c'est le bouton marqué Mettre à jour, je mets à jour. Même chose ici, je vais choisir un titre 2, comme ça ici. Là, je vais diminuer ça, j'étais à 24, je vais mettre ici, à 12, en bold, comme ça ici. Alors, Mettre à jour. Donc, ici, maintenant, puis là, maintenant, au niveau de ça ici, je vais pouvoir lui dire ici, dans le titre 2, j'ai une option pour choisir le raccourci, je vais me mettre à F8, comme ça ici. Alors, maintenant, je me mets Vis-à-vis, comme ça. Et j'appuie F8 pour être capable d'appliquer mon titre, comme ça ici. Par contre, là, on voit que le titre est vraiment collé sous le paragraphe, donc je pourrais décider, moi, de mettre un espace après. Alors, je vais augmenter à 4 points l'espace après, et peut-être 4 points l'espace avant. Maintenant, on vient de changer, regardez, là, le titre 2, il y a une astérix. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour, et partout, ça va se mettre à jour. C'est l'avantage des feuilles de style. Maintenant, pour donner un petit peu au niveau de la planification de notre future table de matière, on va, parce qu'en fait, la table de matière, comme on l'affiche ici, on a ici, comme on a fait le tour ici, vignette de page, table de matière, document unique. Alors, j'ai commencé par afficher table de matière, parce qu'on sait qu'on va faire une table de matière ici. Pour le moment, il n'y a rien. Par contre, ici, je vais zoomer un peu le document, pour être capable, après ça, de créer un style de caractère. Alors, quoi que le style de caractère dans la page, il existe déjà. Pourquoi? Parce qu'en général, ici, on va faire un emphase. Mais là, l'emphase, c'est vraiment du bold, bold. Alors, on va choisir ici une police un peu plus normale. On va choisir ici, tiens, gras italique. Donc, gras italique ici, donc il y a un astérix. Donc, on va ici, bouton droite. Oups, pardon, ici, alors, bouton droite. Renommer le style. Alors, on va le renommer. Mots en bold. Mots. Bold. Comme ça, ici. OK. Alors, donc, c'est moi qui décide ce qu'il faut faire. Maintenant. Comme ça, ici. OK. Maintenant, ce que je vais l'appliquer, je vais l'appliquer partout. Quoique, ici, je le trouve un peu... Je vais faire semi-gras. Tiens, comme ça, ici. Là, on est comme ça, ici. Maintenant, parce que j'ai créé mon propre style, je vais pouvoir redéfinir le style pour tous les prochains mots en gras. Comme ça, ici. Ah, puis maintenant, je peux aussi choisir un raccourci qui va être le F7. Maintenant, mot en gras, je vais prendre quelques éléments comme ça, ici. Alors, comme ça, ici. Je vais plutôt, maintenant, la Première Guerre mondiale, comme ça, ici. La Première Guerre mondiale, comme ça, ici. La Seconde Guerre mondiale, comme ça, ici. La seconde moitié du Ligue-Tremptique, comme ça, ici. Là, on parle de l'aviation et du transport aérien. Alors, pousse le double mode directeur, ce qu'on appelle l'air du jet. Alors, ici. Bon, les retombées civiles permettent... Les premiers avions de ligne... Bon, c'est ça. On va prendre ça, ici. On va prendre les retombées civiles. Alors, retombées civiles, comme ça, ici. Alors, voilà. J'ai mis quelques mots en emphase. Donc, on voit que c'est assez simple de créer et d'adapter des feuilles de style. Rien ne m'empêche de créer comme je veux. On peut faire ça dans n'importe quel logiciel. Maintenant, pour créer une table de matière, on va s'aider un petit peu. On va se faire des pages. On va se faire des sauts de pages pour faire au moins deux pages. Alors, saut de page, ici. On va se faire un saut de page, ici, pour avoir des pages différentes dans la pagination du final. Donc, là, en théorie, j'ai comme trois pages. On sait bien. Parfait. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Ici, je vais faire un saut de page pour créer une page pour mettre ma table de matière. Comme ça, ici. Et là, je vais même mettre mon curseur ici. Et là, je vais demander, ici, d'insérer une table de matière. Là, il me dit, ici, que la table de matière est vide, qu'il n'y a aucun style. C'est normal. On fait une table de matière d'après les styles qu'on utilise. Alors, si, exemple, d'ailleurs, je vais faire un petit changement ici. Ce que je vais faire, c'est que ça, ça va être un H3. Juste pour le fun. Ça, ça va être un titre 3. Et voilà. Titre 3. Et voilà. Donc, on voit une différence dans le titre. Maintenant, je viens ici, insérer une table de matière. Comme ça, ici. Alors, j'insère une table de matière. Alors, ici, il va me dire toujours que je n'ai pas choisi encore d'éléments. Alors, je vais choisir ici titre. Titre 2. Titre 3. Alors, voyez-vous ici? Donc, j'ai créé automatiquement. Aussi, on voit qu'il y a une petite erreur. C'est l'avantage des caractères invisibles. Alors, dans le titre, il y a un espace de trop. Alors, on va venir voir ça ici. Comme ça, ici. Ah! J'ai deux tables de matière. Ah! On va enlever celle-là. Comme ça, ici. J'ai créé deux pages. Alors, on va modifier. On va juste vérifier que j'ai bien une page de libre. OK. Ça, c'est trop. Voilà. On supprime ça. Comme ça, ici. J'ai bien une page directe. Ça, j'ai une page de trop. Alors, ça arrive facilement à des petites erreurs. Comme ça, ici. Je vais remonter d'un étage. Comme ça, ici. J'ai bien une page. Alors, toujours là à définir. Alors, maintenant, je vais modifier. Choisir titre. Titre 2 et titre 3. Alors, maintenant, j'ai une page. Alors, maintenant, on voit très bien ici la petite erreur que j'ai ici, comme ça. Si maintenant, on voit bien ici que... Le vol tentatif des records... Attends. Si je prends celui-là ici, l'aviation, si je prends... Les pilotes deviennent professionnels. Alors, les pilotes deviennent professionnels. Je suis à la page 3. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un saut de page. Et on va très bien voir tout de suite que, maintenant, il y a une mise à jour automatique. Et c'est devenu à la page 4 au lieu de la page 3. Alors, voyez-vous? C'est très simple. Avec Page, j'ai créé des documents très professionnels. Bon, il y a moins de choix de gabarit de table de matière. Mais il y a déjà des tables de matière, mais aussi de style de paragraphe ou de style de caractère. Mais les éléments de base sont là. Après ça, ça va être à vous de générer le style que vous voulez. Alors, il y a peut-être un peu plus de travail à faire, mais c'est un peu plus simple à réaliser. Parce que tout est dans le panneau, le panneau respecteur qui est à droite. Contrairement à Word, souvent, il faut aller dans le menu. Ce n'est jamais visible tel quel. C'est toujours un peu plus laborieux parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait vraiment. Tantique ici, dans la page, on a le panneau qui est toujours accessible. Et c'est live comme ça pour les changements. Alors, aussi, maintenant, il faut comprendre une chose. Pourquoi on fait des feuilles de style? C'est pour la simplicité quand il y a des changements qui surviennent par la suite. Je donne un exemple ici. Alors, si l'exemple... Je veux que les titres 2 soient maintenant de couleur bleue. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre à jour les partout. Les titres vont devenir... Les sous-titres 2 vont devenir en bleu. Alors, ça, c'est l'avantage aussi. Je fais un changement de police pour dire, OK, je veux avoir ça maintenant en Myriad ou encore en Abadie. Alors, ou encore quelque chose qui est vraiment remarquable. Est-ce que je peux prendre, mettons, Baby Cake comme ça ici? On voit ici très bien et maintenant, je vais pouvoir mettre à jour et toutes les polices de mes titres vont devenir en Baby Cake, avec la fonte Baby Cake. Alors, ça, c'est vraiment l'intérêt de travailler avec les feuilles de style. Ça va être la même chose ici pour les styles de paragraphe par rapport au style de caractère. C'est que si je prends un des mots que j'ai changé ici, comme ça, puis je décide de mettre une couleur, disons, en rouge, comme ça ici. Alors, je vais chercher du rouge ici, un rouge assez vif, comme ça ici. OK? Je peux cacher ça. Maintenant, je vais pouvoir choisir ici, mots en bowl, choisir mettre à jour. Maintenant, tous mes mots en bowl sont devenus en rouge. Attendez, je vais faire une petite mise à jour ici, mettre à jour comme ça ici. Voyez-vous? Maintenant, tous mes mots ont changé de cette façon-là. Imaginez-vous si j'avais 100 mots sélectionnés et que je n'avais pas créé de style de caractère. Il aurait fallu que je re-sélectionne tout, tout, tout pour les modifier. Alors, un à la fois. Même chose pour mes titres. Par exemple, pour le Baby Cake, ici, je sélectionne, en fait, tout simplement comme ça ici. Je le reveux en noir. Je viens chercher du noir ou du gris charcoal. Maintenant, je réapplique et je mets à jour. Et maintenant, je récupère mon titre comme je le veux. Alors, même chose pour Myriad Pro. Je mets à jour. Et voilà. Donc, voyez-vous l'intérêt de faire le style? C'est vraiment important de s'en servir. Alors, voilà. Là, c'est comme ça qu'on crée un document structuré avec style de caractère, style de paragraphe et une taille de matière. Merci. 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 Merci.